Je savais que je voulais être dans l'art, je ne voulais pas me retrouver à la fac avec 100 personnes autour de moi et savoir où je vais. C'est trop bien, ton armoire, elle est incroyable quand même. Salut, je suis Lucie. Je vais créer la marque Maison Morcel. Je suis née à Paris. C'est vraiment de reprendre les pièces que chacun a dans son armoire et le mettre à sa façon. Il n'y a pas vraiment de moche ou beau. Chaque jour, j'ai des nouvelles idées. Pour moi, il n'y a pas vraiment de collection. C'est plus des inspirations que j'ai envie de me mettre à fond dedans. De moi, je me mets à fond dessus. Après, je passe à quelque chose. Je fais plus des petites collections parce que je ne veux pas être dans le calendrier de la mode. De toute façon, c'est de la pièce unique, donc je veux que ça change. Je vais être mon trêve. La suite, c'est mon armoire Maison Morcel. Ton mec, il met une jupe demain, tu fais quoi ? Je l'encourage. C'est ce qu'il a envie de porter. Moi, je n'ai groupe. C'était ma première collection. J'avais vraiment envie de me moquer de la mode et associer à un groupe musicau ou quoi. Donc, tu es soit un rocker, soit un rappeur, soit un truc. Moi, j'avais envie de faire un nouveau crook. Qu'un délire féministe dedans ou même pas ? Même pas pour moi. C'est pas du tout. C'est vraiment un mec qui peut mettre du chenet crook encore mieux. Tu t'habilles où ? Moi, c'est les prix. T'es ma, en fait. Tu pensais à quelle occasion ? Petit café-clope ? Quand il pleut dehors. Je préfère avoir mon propre vêtement que quelqu'un qui ait le même. Ça me frustre. Genre, quand tu l'as vu, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ton corps ? Chimiquement. Pour moi, tout ce qui est paillettes et qui brille, j'adore. J'avoue, j'achète toujours avec des talons chelous. À quoi bon ? Alors, d'ailleurs, plus t'es habillée un peu fou, plus les gens, ils trop marrent, ils ont une espèce d'envie de te connaître. Alors qu'à Paris, c'est quoi ? Mais t'es pas habillée pareil, t'es pas à la mode, comme tout le monde. C'est un peu justifié un peu de ton impression. Tu te sens à l'aise de t'habiller comme tu veux à Paris ou pas ? Pas tout le temps. Dès que t'es un truc un peu différent que les autres à Paris, il y aura toujours un autre moment. Ah non, c'est juste... Si tu le gardais seulement une pièce de mon armoire, ça serait quoi ? Pour moi, c'est des tailleurs. J'ai besoin d'un tailleur. T'as un bon tailleur ? Oh là 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 ! Ça, c'est un tailleur, ça ? Avec la jupe. Ça, t'as trouvé ça ouf, quoi ? C'est une pièce maison, morcelle. Par contre, on a mis une pièce, on va pas se dessiner, morcelle. Ah oui, c'est ton tailleur. C'est beau, c'est bleu. Ça, j'adore, le Schneck Roof, franchement, une base. Ça, j'adore. Non, mais j'adore ce truc. T'as une couleur préférée ? Non. J'y allais souvent, cette fripe, il m'a dit « Ah bah pour toi, c'est 5 euros. » Non, 5 euros ? Ça a trop stylé le sport en strass. Ouais, c'est ça en fait. Le contraste en fait de... Genre sport, mais girly, quoi. Ouais. Elle adore, wow ! Les strass, c'est quand même une base. Encore une pièce ouf, on adore. C'est ridicule ouf, wow ! En vrai, mes grandes inspirations, c'est mes amis. À eux, que j'ai envie de plaire aussi dans ma mode, parce qu'ils sont tous un peu différents. Ils viennent tous de monde différent. Qui portrait, quoi ? Mais ça, ça lirait bien, ok. Vu que c'est des gens différents, j'aimerais bien que Marc aille à tout le monde et que chacun peut l'interpréter comme il veut. Comme le mode, c'est plus dans la musique. Tyler, le créateur, j'aime beaucoup. Que son mood, son univers fait. Il a une énergie, il est un peu un je-m'en-foutis, mais il fait ce qu'il veut, quoi. Moi, l'humour, c'est important. C'est clair. C'est vrai. La soirée déguisée devrait être tous les jours.